J'invite le Saint-Esprit en tout début parce que c'est le cadeau que Jésus nous a laissé quand il est mort et ressuscité, quand il est parti au ciel. Il nous a dit qu'il ne nous laissera pas seul et c'est vrai que je demande au Saint-Esprit de m'aider à comprendre ce que je vais lire. Je lis chapitre par chapitre, bout par bout et je m'arrête pour m'intéresser vraiment à ce qui me touche. Les mots détresse, les mots réconfort, les mots grâce, les mots paix, ça va vraiment apporter, surtout pendant les moments qu'on vit, des éléments essentiels qui vont vraiment venir nourrir ma prière. Et puis je lis une fois tout un chapitre, puis je lis une deuxième fois vraiment posé. Et puis quand je viens lire une troisième fois, je vais m'aider des stabilos et vraiment surligner ce que je veux utiliser dans la journée pour m'aider à rester dans la grâce et la paix que le Seigneur Jésus nous offre. Pour m'aider à rester continuellement en alimentation avec Jésus en fait. Et cette façon de faire va m'aider à reconforter un collègue, une personne dans le bus, un sourire et puis même me transformer personnellement pour apporter cette lumière dont le monde a besoin, dont peut-être mes voisins ont besoin. Et puis vraiment ces stabilos vont m'aider aussi à garder la prière que je veux faire plus tard et ça va me permettre de revenir plus tard. Mais pourquoi à ce moment-là j'ai surligné ça ? Et souvent en lisant chapitre par chapitre, il y a des moments où je ne comprends pas pourquoi Saint Paul ou tel autre disciple du Christ voulait dire cela. Ou à quel moment il s'adressait, là je suis dans les Corinthiens, mais pourquoi il s'adressait aux Corinthiens comme ça ? Et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est les recherches sur internet, mais elles sont vagues, mais c'est surtout la formation Bâtir sur le roc. Parce qu'on a des prêtres et des formateurs très 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 excellents qui nous donnent le contexte dans lequel ces éléments-là, ces prières ont été écrites. Et surtout qu'ils nous donnent, s'il s'agit des Corinthiens ou des Éphésiens ou ceux de Galates, mais pourquoi Saint Paul s'adressait à eux comme ça ? Et ça permet en fait de venir ajuster un élément essentiel à nos prières. Et quand je lis, quand je m'approprie vraiment intérieurement ces paroles. Quand Saint Paul ou un autre disciple ou un autre apôtre dit vous, je dis nous. Quand il dit je, je pense que c'est moi qui le dit aussi. Et vraiment c'est comme ça que je lis la parole pour qu'elle transforme à moi quelque chose. Elle transforme en moi la personne, la femme que je veux devenir, la maman que je veux devenir, la sœur ou le frère, la sœur d'un frère. Dans ma communauté. Et la parole, c'est vraiment ce que Dieu veut nous dire encore aujourd'hui. Elle a peut-être été écrite il y a 2000 ans, mais elle veut encore nous dire des choses aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'il nous parle, un peu comme nous nous parlons à notre famille. Lui c'est comme ça qu'il nous parle et qu'il s'intéresse à nous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Lui c'est comme ça.